C'est un projet qui est né, du moins pour ma part, il y a quelques années. Et en fait, c'est une visite à Bruxelles, la European Schoolnet, qui m'a vraiment éclairé sur toutes les possibilités offertes par les aménagements de l'espace. On est parti de cette idée-là, de ce concept, et on a essayé de travailler avec des équipes, sur plusieurs, à la fois sur la section d'enseignement général et technologique, et sur la section d'enseignement professionnel. Et en fait, on a articulé notre projet, justement, sur une volonté partagée de travailler un peu différemment. On s'est rendu compte quand même que l'espace avait un impact considérable sur l'acte pédagogique. Depuis la rentrée, nous avons travaillé sur la restructuration des locaux pour les adapter au 4.0 et à tout ce qu'il permet comme choix pédagogique. Et du coup, depuis quelques semaines, nous avons la chance d'avoir du mobilier modulable qui permet aux élèves à la fois de travailler en autonomie, en petits groupes, et à la fois de se rassembler lorsque le besoin pédagogique s'en fait sentir. Cinq espaces, dont trois sont terminés, et deux sont en cours de finalisation. Et donc, on va continuer dans cette dynamique, sachant qu'on a aussi une logique derrière de formation, c'est-à-dire que les professeurs qui sont un peu porteurs du projet vont pouvoir aussi montrer à leurs collègues, et on pourra organiser ainsi toute une offre de formation interne pour qu'on puisse continuer dans cette dynamique-là. Nous espérons pouvoir continuer cette restructuration dans les mois et les semaines qui viennent pour permettre aux élèves de travailler soit en petit îlot en fonction des besoins pédagogiques et aussi en groupe un peu plus dense lorsque nous sommes en séance avec des enseignants ou nous-mêmes quand nous organisons des cours. Nous sommes ici en salle 219, c'est une salle de latin. Dans le cadre de notre projet, le choix s'est porté à la fois sur la discipline et sur l'aménagement de cet espace, déjà parce que le latin est une discipline quand même un peu en marge, donc pour essayer de valoriser et puis de travailler, je dirais, dans un espace revu et corrigé. Et bien évidemment, vous pouvez voir là qu'on peut envisager des possibilités de travail sans fin, avec surtout un aménagement très rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada ...